Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléna Médium. Alors aujourd'hui je vais faire le tirage sentimental pour le mois d'avril 2020, pour le signe B. Allez, on mélange, on mélange. Allez, il faut qu'il y en ait un qui tombe, qui saute. Allez, on y va. Voilà, allez, hop. Ça c'est fait. Allez, on y va pour le signe des Gémeaux. Allez, c'est pour vous que je commence pour les signes des Gémeaux. Allez, c'est parti pour le tirage sentimental. Alors nous avons pour vous mes amis Gémeaux, nous avons vous mesdames Gémeaux ou pour vous messieurs Gémeaux, vous inversez. On a la carte de l'instabilité et on a la carte du verdict. Alors pour certains, peut-être que vous êtes dans une situation de procédure et ça vous agace car les choses n'avancent pas. Bon en plus avec ce confinement, mais il va y avoir un verdict qui va être prononcé pour vous pour peut-être ce mois d'avril. Mais là, étant donné que je vous fais les cartes pour le mois d'avril, pour le tirage sentimental, bien sûr c'est décalé. Donc il va y avoir un verdict, ça c'est sûr, les choses avancent pour vous, pour celles et ceux qui sont en procédure dans le sentimental. Allez, on y va pour la coupe. Eh bien, on ressort le verdict sur le retard. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, il y aura bien évidemment un verdict qui sera prononcé. Alors ça peut être prononcé, je pense, en votre faveur, mais ça sera sur du retard, bien sûr. Donc là, c'est confirmé. Donc là, les cartes, elles parlent bien. Alors bien sûr, c'est un tirage général, ça ne va peut-être pas parler à tous les gémeaux, que ce soit hommes ou femmes gémeaux. Mais en tous les cas, pour celles et ceux qui sont en procédure et que vous pensez que le temps paraît long, bon après avec le confinement, c'est sûr que toutes les procédures, tout est décalé, tout est bloqué, tout est gelé, comme on dit. Alors je tire 15 cartes, d'accord ? Bon, je prends l'oracle des miroirs, il y en a qui vont peut-être me faire la tête. J'aurais voulu le tirage du 32. Mais j'essaye de varier un petit peu et ça change aussi un petit peu, d'accord ? Allez, on y va. Bon, je vous les montre, ne vous inquiétez pas si vous ne les voyez pas toutes. Allez, on commence par la carte première. Nous avons le contrat pour vous, mes amis gémeaux. Alors pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, il y aura peut-être la signature d'un contrat. Alors soit de la personne qui veut, avec qui vous êtes, soit va vous demander de vivre avec elle. Vous allez signer un papier, soit acheter une maison. Il y a un contrat qui va être signé en tous les cas. Contrat, ça peut être mariage aussi. Donc là, en tous les cas, c'est des bonnes nouvelles. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, on vous demande de travailler concernant peut-être, par rapport à votre passé. Peut-être que justement, il y en a certains qui, la personne avec qui vous êtes, homme ou femme, mes amis gémeaux, peut-être que la personne veut vivre avec vous et vous, vous voulez peut-être pas, vous y réfléchissez. Vous vous posez des questions et vous faites un travail sur vous-même, d'accord ? Vous voyez, on a la carte de l'enfermement. Donc, on vous demande vraiment, honnêtement, moi, ce que je ressens là, pour ce début de tirage, pour ce mois d'avril 2020, pour vous, mes amis gémeaux, pour ce sentimental, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui veut s'engager avec vous, mais vous, vous avez beaucoup, beaucoup de travail à faire concernant cette décision. Peut-être que vous, là, vous voyez, vous êtes dans un enfermement. Peut-être que par le passé, vous avez vécu une relation très difficile, douloureuse. N'oubliez pas que vous êtes, pour certains et certaines, en procédure. Et peut-être que, justement, vous avez peur de refaire le schéma, que le schéma se reproduise, d'accord ? Et là, pourquoi ? Parce qu'il y en a aussi, pour certains et certaines, il y a un retour, le retour d'une personne. Alors, dans le domaine sentimental, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais là, on a également un retour de l'ex, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Et ça peut, justement, vous causer quelques petits soucis. Ou peut-être que, justement, ce retour de cette personne-là, avec qui, peut-être, vous êtes toujours amoureux ou amoureuse, peut-être que, justement, cette personne-là a fait beaucoup d'efforts à travailler sur elle-même et, justement, veut vous reconquérir. Mais vous, on vous demande aussi de travailler sur vous-même. Mais en tous les cas, il y a bien une personne. Vous voyez, on a cette carte d'échec. Moi, pour moi, il y a beaucoup de Gémeaux, hommes ou femmes, ont eu une relation douloureuse par le passé. Mais cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle revient dans votre vie et vous avez peur. On a, vous êtes, vous voyez, alors peut-être que cette personne-là est à l'étranger. Peut-être que c'est une personne qui est d'origine étrangère. Peut-être qu'elle vit à l'étranger. Et vous avez peur, justement, ce retour. On voit que vous vous posez beaucoup de questions, mes amis Gémeaux. Mais on a cette carte de fécondité. Donc, moi, honnêtement, là, ça va nous parler d'un retour d'un ex. Peut-être que les choses vont se remettre. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez remettre beaucoup les choses en question par rapport à cette relation du passé qui veut revenir vers vous, qui veut s'engager avec vous. N'oubliez pas, on a cette carte du contrat. Donc, pourquoi pas ? Mais on vous dit quand même de faire un travail sur vous-même. Et on a cette carte du miroir magique. Vous voyez, le miroir magique, c'est vraiment la personne. Vous voyez, cette personne-là qui est dans un miroir. Et on ne voit que la tête. Donc, le miroir magique, c'est tout ce qui est psychologique. C'est votre cerveau qui travaille. Et pourquoi pas ce projet de revenir avec cette personne-là ? Il y a des projets, vous voyez, un redémarrage. Pourquoi pas une naissance ? Pourquoi pas ? Peut-être que vous avez déjà eu un bébé avec cette personne-là. Et cette personne-là voudrait bien revenir et retrouver, enfin, avoir un bébé avec vous. En tous les cas, il y a l'évolution. Vous voyez, c'est positif quand même. C'est une relation qui peut redémarrer et qui peut monter vers le positif. Mais peut-être que cette personne-là vous a montré du doigt. Il y avait peut-être des engueulades. Il y avait peut-être qu'on vous reprochait des choses, cette personne-là. Ou vous, éventuellement. Mais là, c'est plutôt vous. Vous voyez, ces deux petites mains. On vous montre du doigt. Peut-être que, justement, il va falloir que vous changez ces choses-là. Ou changer la personne qui vous reprochait des choses. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez peur. Vous vous enfermez dans cette, enfin, de ce retour de cette personne-là. Alors, on va regarder. Pourtant, il y a vraiment de l'attirance entre vous deux, mes amis gémeaux. Pour moi, vous avez toujours ces, on va dire, vous avez toujours des sentiments pour cette personne-là. Alors, là, vous allez me dire, oui, mais Olé, tu parles pour le retour de l'ex. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas de retour d'ex ou qui ne veulent pas le retour de leur ex, je peux comprendre. Il y aura une relation qui va se faire. Parce que ça nous parle aussi, il faut penser aussi aux célibataires. Il y a une relation qui va se faire. Mais, on vous dit, honnêtement, de travailler sur vous-même pour cette prochaine relation que vous allez avoir. Mais, on voit bien que vous êtes encore dans votre passé. Vous voyez, l'enfermement, l'échec, la culpabilité. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes enfermé sur vous-même. On vous demande de travailler sur vous-même. Mais, en tous les cas, avec cette personne-là, même cette nouvelle personne, il y a de l'attirance. Il y a vraiment quelque chose. Et, vous voyez, c'est un cadeau du ciel. Soit, mes amis célibataires, on vous donne, on vous met sur votre chemin une personne très bien. Mais, il va falloir faire un travail sur vous. Il ne faut pas vous dire que tous les hommes ou toutes les femmes sont les mêmes. Ce n'est pas parce qu'on vous a fait souffrir que l'autre personne que vous allez rencontrer, elle va vous faire souffrir également. Il faut parler, il faut communiquer. Et, c'est un cadeau du ciel. On vous le met sur un plateau. On vous dit de beaucoup discuter. Donc, si c'est le retour de cette ex qui est là, on vous demande de communiquer, de parler, de prendre la parole. Si c'est une nouvelle personne, on vous dit de communiquer, bien évidemment. Regardez, on a une très, très belle carte d'ouverture. Une très, très belle naissance. Une très belle carte de réussite. Et regardez, en prime, nous avons la carte de la sexualité. Donc, honnêtement, honnêtement, je ne recouvre pas ce jeu-là. Honnêtement, il a été très rapide, très facile pour vous, mes amis Gémeaux. Parce que, si je résume, si je commence pour les célibataires, comme je vous le disais, il y a une rencontre qui va se faire. Mais on vous dit, balayez votre passé. Ne repensez pas à un échec futur. Ne vous dites pas, ça y est, j'ai rencontré cette magnifique personne. Il y a beaucoup d'attirance. Il y a beaucoup, sexuellement, ça marchera. C'est comme un cadeau du ciel. Il y aura peut-être risque d'un bébé, de projet d'avoir un bébé. Il y a une évolution. Il y a la réussite. En plus, elle est au milieu. Vous voyez, il y a un contrat. Donc, ça peut être un contrat de mariage. Voilà. Mais ne pensez pas à votre passé. Ne pensez pas à cet enfermement. Ne restez pas enfermés. Et ne pensez pas à l'échec que vous avez pu rencontrer par le passé. Pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, c'est pareil. Ouvrez-vous. Laissez-vous aller. Travaillez sur vous-même. Ne dites pas que la personne que vous avez rencontrée, elle est comme celle... Vous avez peur qu'elle est comme celle du passé. Les personnes que vous avez rencontrées du passé. Pour celles et ceux qui sont en couple, pareil. Peut-être que tout va bien dans votre vie. Mais il y a peut-être des choses que votre mari, votre femme vous reprochent. Et ça vous mine. Ça vous énerve. Ça vous enferme. Donc, peut-être faire un travail sur vous-même. Justement. Parce qu'il y a vraiment de l'attirance. La sexualité, ça peut... Peut-être qu'il y a eu une baisse de libido. Et hop ! Suffit de communiquer, de prendre la parole. Franchement, c'est bon. Il faut y aller, mes amis Gémeaux. Il faut vous lancer là. Même pour celles et ceux qui sont en triangulaire ou le retour de l'ex. Le retour, il est là. Mais soyez ouverts. Ne culpabilisez pas. Faites un travail sur vous-même. Ne pensez pas à l'échec. Parce que si vous pensez négatif, vous allez avoir des choses négatives. Vous n'allez pas avancer. Là, honnêtement, mes amis Gémeaux, vous avez un superbe jeu. On vous donne cette opportunité-là de rencontrer quelqu'un pour mes amis célibataires. Pour les couples, ça ne va pas. On vous donne cette chance de remettre tout dans l'ordre. En discutant, en faisant un travail sur vous-même. En n'étant plus dans l'enfermement et dans la culpabilité ou dans l'échec. Mais en tous les cas, vous avez de... Regardez, vous avez une très très belle ligne là. Voyez ? Donc honnêtement, c'est positif pour vous, mes amis Gémeaux. Donc voilà, mes amis Gémeaux. J'espère que ce tirage sentimental pour ce mois d'avril 2020 vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis donc au mois prochain. Ciao, ciao !